Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je viens partager avec vous des cartes que je suis en train de préparer en vue des fêtes, que je puisse être en avance et pas trop en retard. Voilà, vous savez un peu ce que c'est d'être un peu à l'amour quand on a envie de faire plein de choses et offrir plein de choses. Donc là, j'essaye de m'avancer un petit peu et du coup, ben voilà, donc j'ai déjà préparé un petit peu, je me suis avancée. Donc j'ai pris une carte déjà prête, donc c'est des cartes comme ceci qui viennent de chez Action, me semble ceux-là, ou peut-être Bureau Vallée, je ne me rappelle plus. Donc, qui font donc 10 et demi sur 15. Voilà, donc 10 et demi sur 15, donc j'en ai déjà sorti une. Ensuite, j'ai préparé du ruban rouge en satin. Voilà. J'ai pris des papiers de couleur, une verte, un peu claire, un peu pistache, un marron un peu mordoré. Voilà. Voilà, que j'ai déjà découpé, voilà, au format, donc déjà découpé au format de ma carte. J'ai laissé, bien sûr, un petit portour. J'ai laissé à peu près 2 mm, voilà, on va dire ça, de chaque côté. Un demi-centimètre, en fait, en tout. J'ai laissé, voilà. Et ensuite, la verte, pareil, j'ai laissé un liseré autour aussi. Donc, vous avez vu, j'ai ancré les bords, j'ai déjà ancré les bords. Déjà, ça, pour moi, j'aime beaucoup quand c'est bien fini un peu. Voilà, donc, le marron aussi, je l'ai ancré. Et pour cela, donc, j'ai utilisé, pour le vert, j'ai utilisé la Distress Oxide Peeled Paint. Donc, pour ancrer ça avec le petit doigt. Voilà, et ainsi de suite. Et pour le marron mordoré, j'ai utilisé la Distress Oxide Vintage Photo. Aussi, pareil, avec son... Et je viens ancrer, voilà, vous... Maintenant, je pense que tout le monde sait comment on ancre. Sinon, si vous voulez que je vous montre, vous me dites, je me ferai un plaisir de le faire. Voilà, donc, j'ai déjà coupé, voilà, j'ai ancré les bords. Ensuite, j'ai préparé le mot que je voudrais mettre. Voilà, là aussi, j'ai coupé dans du papier blanc, dans des chutes de papier qui me restaient. Donc, j'ai découpé ou j'ai tamponné Meilleur Vœu. Pour être un peu plus vague, pour que ça passe partout. Donc, voilà, je l'ai... Et donc, Meilleur Vœu, ça vient de cette planche de tampon de chez Scrap Lésir. Donc, voilà, ça vient de là. Voilà. Et ensuite, j'ai ancré mon tampon avec le pad de chez Stampin' Up. Et celui-là, c'est le Basic Black. Voilà, le Basic Black. Voilà. Ensuite, l'année dernière, j'avais fait pas mal d'échanges pendant les périodes de fêtes. Et j'avais reçu pas mal de décorations, de découpes et tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais utiliser, puisque je les ai reçus après les fêtes. Donc là, je me suis dit que j'allais les utiliser pour cette année. Du coup, ben, j'ai sorti de ce pochon où j'avais des petits cadeaux. Voilà, des petits cadeaux. Des boules pour mettre sur le sapin. Pour décorer. Donc, j'ai pris, j'en ai pris deux. Et, donc, j'ai découpé du ruban que j'ai déjà précollé. Voilà, du ruban. Et donc, je vais venir l'installer comme ceci. Voilà. Donc, on y va. On colle ça ensemble. Voilà. Je me suis un peu avancée pour pas que ça prenne trop de temps. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre ma carte bien droite. Je vais essayer d'être bien au centre pour que vous puissiez voir un peu ce que je fais. Voilà. Je vais venir centrer et coller. Là, j'ai à côté de moi toujours mon petit plioir pour mon rauflet. Et voilà. Donc, maintenant, on va coller. Après, vous pouvez prendre les couleurs que vous avez envie, bien sûr. La déco, pour moi, j'ai choisi des cartes, en fait, toutes simples, faciles à faire. On ne se prend pas la tête. Et en même temps, on les fait avec plaisir. Et les gens les reçoivent avec plaisir. Donc, même avec un enfant, on peut les faire facilement du moment qu'on a tout préparé. Pour pas que ça touche la colle ni rien. Donc, on peut, voilà. Donc, je viens centrer aussi. Hop. Et je viens coller. Bien sûr, je repasse un petit coup avec. Pour que ça tienne dans le temps. Voilà. Ensuite, je viens mettre mes rubans. Et c'est là. Donc. Je viens nuer l'aupercule. Si j'y arrive, parce que je n'ai pas d'ongle. Bien entendu. On va voir de ce côté. Peut-être que j'aurai plus de succès. Oui. Voilà. Je ne veux pas non plus que mon ruban arrive. Donc, mon ruban, je voudrais le commencer dès le début de la carte. Tout au bout. Hop. Je suis un peu enrhumé. Enfin, c'est la saison. Donc. Et je viens découper le surplus. Voilà. J'ouvre ma carte. Et je coupe. Bien sûr, pas dans le bon sens. Bien sûr, c'est toujours coupé dans ce sens-là et pas dans l'autre. Voilà. Voilà. Et voilà. Et j'ouvre. Et je coupe le surplus. Comme ceci. Ensuite, je vais venir coller mes boules d'oeufs. Sur ma carte. Donc là aussi, il y avait déjà de la colle, mais j'ai rajouté un petit peu. Pour que ça tienne aussi. Bon. Je l'ai enlevé. C'est pas grave. Je vais utiliser ma colle magique. Que je vais venir mettre sur le l'arrière de la boule. Comme ceci. Si ça veut bien. Et voilà. Et ensuite, hop, en faisant en sorte qu'on ait l'impression que le ruban, il tient la boule. Qu'elle est suspendue. Donc, voilà. C'est un effet d'optique. Et je viens rajouter aussi pareil. Voilà. Et je viens la placer, pareil, comme ceci. Voilà. Je laisse un peu sécher. Et en attendant, je vais coller mon petit mot. Par ici. Comme ceci. Donc, en avant, Guingamp. Je fais exprès de ne pas le mettre en 3D. Parce que j'ai déjà les boules qui sont en 3D. Qui sont là. Donc, comme ça. Ça ne soit pas de... Moi, en tout cas, j'aime un peu mieux. Je trouve que ça fait mieux. Que ça laisse qu'on voit mieux les cartes. Les étoiles. Oh là là. Les boules. Voilà. Et je vais venir le mettre par ici. Voilà. Et ma carte est presque finie. Donc, j'ai envie de rajouter quelques... C'est la même dot, je pense. Donc, je vais prendre celui-ci. J'adore moi les énormes et d'autres. J'en mets un peu partout, je pense. Je pense même... Je fais une consommation des lamelles d'autres. Je ne vous dis pas. Moi, je ne les ai pas très réussis, mais... Alors, celui-là, c'est le Crystal Drops de chez Nouveau. Et c'est le Gloss Redberry. C'est le Gloss Redberry. J'ai envie d'en mettre encore peut-être par là. Je pense que ça me va. Voilà. Voilà. J'ai envie de mettre un peu de brillant sur les rubans. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai envie de mettre un peu de brillant sur les rubans sur les rubans sur les rubans sur les rubans sur les rubans. Des fois, ça veut bien... Je les ai mis trop rapprochés, ceux-là. Voilà. Et celui-là, pareil. Et celui-là, pareil. voilà je pense que je vais refaire celui ci celui ci mais c'est mal oui j'aime bien ça rend bien et voilà ma carte pardon je vous ai presque j'ai presque fait tomber mon téléphone donc ma carte est terminée je vais laisser sécher et sûrement que je vais l'envoyer dans un prochain envoi j'espère que ma petite cat vous aura plu mais n'hésitez pas à me laisser des messages je vous dis à très bientôt bisous